Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour ma vidéo bilan du mois, en fait ça va être plutôt le bilan des mois de novembre, décembre et janvier parce que j'ai eu une panne de lecture assez longue j'ai mis donc un des livres que je vais vous présenter là j'ai mis deux mois pour le lire quand même après par contre à côté de ça j'ai lu vraiment beaucoup de manga donc ça va prendre assez longtemps pour le côté manga plutôt que pour le côté roman pour une fois mais je vais essayer quand même d'aller assez vite donc comme c'est des livres que j'ai lu il y a vraiment très longtemps je pourrais pas vous faire un résumé vraiment enfin je me rappelle plus des prénoms tout ça donc je regarde sur mon portable pour savoir un petit peu enfin pour vous faire un résumé à peu près correct donc voilà si je regarde en bas c'est que si je regarde mon portable donc on va commencer sans plus tarder avec le premier livre donc c'est L'héritière de Melinda Salisbury que j'ai emprunté à la médiathèque on suit Twila qui est une jeune fille qui vit dans un monde un petit peu comment dire comme si c'était un petit peu au temps des rois vous voyez et en fait elle est la donne incarnée c'est à dire qu'elle représente Dieu en gros et elle a le pouvoir de toucher les gens et de les tuer donc en fait elle joue un petit peu le rôle de la justice et les gens qui sont qui ont trahi le royaume en fait doivent passer donc par cette étape là se faire toucher par Twila pour mourir en fait quand elle a été déclarée être donne incarnée elle est allée au château et maintenant elle est promise au prince qui s'appelle donc au prince je viens de retrouver qui s'appelle Merek mais bien sûr comme vous vous en doutez il va y avoir un autre personnage masculin qui s'appelle Yef qui va être son garde un peu et qui va lui faire chavirer son coeur donc voilà elle va se retrouver un petit peu entre ces deux personnages là le royaume de leur mère c'est un petit peu un monde qui m'a fait penser au Moyen-Âge avec les rois, les princesses et tout ça et puis aussi le fait que on soit enfin dans un esprit où voilà le dieu est vraiment très important enfin voilà il y a vraiment une une force attribuée au pouvoir un petit peu surnaturel et donc c'est un côté un petit peu différent de ce qu'il y avait dans Insaisissable de Théry Mafie que j'ai lu il y a quelques temps déjà et donc je voyais un petit peu enfin je pensais voir des similitudes et en fait c'est vraiment deux histoires qui sont vraiment très loin l'une de l'autre donc j'ai été plutôt surprise de ça et c'était plutôt une bonne surprise ce que j'ai beaucoup aimé du coup c'est que c'était assez progressif la révélation n'était pas comme ça en un claquement de doigts l'effet de surprise était quand même vraiment là et j'avais pas du tout imaginé cette histoire là cette fin là depuis le début et en plus à la fin il y a toute une histoire encore voilà un petit peu magique un petit peu surnaturelle qui promet quand même d'avoir quelque chose d'assez d'assez intéressant aussi pour la suite de ce roman et de cette série j'ai beaucoup apprécié aussi la petite romance qu'il y avait entre les personnages on est pas du tout dans une histoire où la fille ne sait pas qui choisir je trouve qu'il y a vraiment que des points positifs donc même si j'ai rien à redire à cette histoire j'ai pas trouvé cette petite étincelle cette petite chose qui m'a fait que waouh c'était magie c'était fou enfin voilà donc je lui ai mis 9 sur 10 quand même je vous le conseille fortement si vous aimez un petit peu tout ce qui est univers dystopique tout ça et voilà moi j'ai rien trouvé à redire franchement à ce livre le deuxième livre que j'ai lu c'est ce que toujours veut dire de Lexa Hiller aux éditions Gallimard Jeunesse encore c'est un livre qui est sorti il y a pas très longtemps donc c'est une sorte de contemporain où on suit 4 jeunes filles qui s'appellent Joy, Tali, Luce et Zoé qui étaient les meilleures amies du monde elles passaient tous leurs étés dans une sorte de camp d'ados jusqu'à ce fameux été où en fait Joy a complètement laissé tomber les autres filles elle a disparu de la circulation Joy va les appeler va leur demander de toutes se réunir dans ce camp d'ados donc elles vont toutes se retrouver là-bas et finalement il va se passer quelque chose de magique elles vont se retrouver à l'été de leur 15 ans et cet été là comme vous le savez c'était l'été où elles s'entendaient vraiment super bien et tout ça donc forcément ça va les rapprocher elles ne savent pas en fait si les actions qu'elles vont faire cet été là vont changer en fait leur futur ou pas donc elles se disent vaut mieux pas qu'on change le passé parce que si on change le passé qu'est-ce qui va se passer dans le futur on n'est pas sûr que ça le change mais au cas où ça le change vaut mieux qu'on reste quand même qu'on fasse la même chose que ce qu'on avait fait cet été là donc chacune avait un petit peu fait quelque chose d'extraordinaire une sorte de but en fait chacune elle avait une action à accomplir une mission en quelque sorte et donc ça nous permettait d'avancer dans l'histoire en ayant des buts et donc je trouve que dans les contemporains des fois on n'a pas ses buts on avance un petit peu sans vraiment savoir à quoi s'attendre et là c'était plutôt plutôt bien cadré et j'ai bien aimé en fait cet aspect là ensuite il y a tout cet aspect un petit peu mystérieux tout ça pourquoi Joy a disparu pourquoi elle veut les rassembler ce jour là pour ce qui est des personnages je les ai vraiment trouvés très attachants autant les uns que les autres les quatre filles ont vraiment un caractère très spécifique à chacune d'elles voilà il y a l'intello il y a celle qui est un petit peu bimbo entre guillemets il y a Joy donc la fille mystérieuse et Zoé donc qui est on va dire un petit peu la fille normale entre guillemets enfin voilà celle qu'on trouve un petit peu plus d'habitude on s'intéressait beaucoup à leur amitié mais on s'intéressait aussi à des questions du passé du futur est-ce qu'on changerait notre passé pour que le futur soit meilleur ou est-ce qu'on garderait notre passé enfin voilà il y a vraiment des questions assez intéressantes qui sont soulevées dans ce livre là et voilà je trouve que c'est un livre vraiment entier qui concerne beaucoup de choses et puis les filles avec leur mission tout ça il y a forcément des problèmes de famille des problèmes de coeur et tout ça donc c'est vraiment une balance très bien très bien enfin très équitable on va dire entre toutes les parties du mystère brame romance amitié tout ça voilà j'ai trouvé que c'était vraiment très bien très complet en fait tout simplement et donc voilà j'ai pas grand chose à redire non plus avec ce livre là mais j'ai pas eu ce coup de coeur je lui ai mis aussi 9 sur 10 et pour ce qui est du dernier livre c'est Forget Tomorrow de Pink Tip Dune ou Dune je ne sais pas aux éditions Lumen c'est le premier tome d'une trilogie le deuxième tome va d'ailleurs pas tarder je pense qu'il sortira vers mars ou avril quelque chose comme ça on suit une jeune fille qui s'appelle Kali qui vit dans une société où à 17 ans ils reçoivent un message un souvenir du futur qui leur dit en fait en règle générale ils se voient au travail ou ils voient s'ils ont des enfants Kali comme certaines personnes elle a eu la malchance d'avoir un souvenir futur qui lui montre qu'elle est criminelle qu'elle est une criminelle elle va tuer sa soeur tout simplement tout bonnement c'est très joyeux tout ça et comme elle ne veut pas la tuer elle veut décider de s'enfuir elle va être arrêtée elle va être mise en prison et tout au long du livre en fait elle va essayer de combattre son destin mais est-ce qu'on peut combattre son destin ou pas ça c'est la grande question qui est soulevée dans ce livre et voilà cette question là est très intéressante en soi j'ai trouvé que l'histoire par contre ne m'a pas forcément passionnée de fou j'ai trouvé que c'était plutôt comment dire plutôt banal en fait je ne me suis pas vraiment attachée au personnage j'ai pas trouvé qu'il y avait franchement beaucoup d'émotions enfin je ne sais pas voilà c'est peut-être parce que c'est un des premiers livres que j'ai lu après ma panne de lecture donc je n'étais pas vraiment intéressée dans ce que je lisais mais en tout cas ça se lisait très vite j'ai trouvé que voilà il manquait un petit peu de de profondeur en fait au roman que ce soit dans les personnages j'ai trouvé ou dans l'univers ou dans les sentiments que les personnages pouvaient éprouver voilà je ne sais pas moi ça ne m'a pas franchement beaucoup touchée enfin bref voilà on se pose quand même pas mal de questions et jusqu'à la fin on ne saura pas si elle peut échapper à son destin ou pas et c'est vraiment les je ne sais pas moi peut-être les 100 dernières pages qui m'ont vraiment intéressée où je me suis sentie dedans parce qu'on sentait que on se rapprochait de plus en plus de la fin il y a quand même pas mal de potentiel dans cette histoire parce que il y a aussi des sortes de pouvoirs qui sont mêlés à l'histoire les pouvoirs sont naturels il y a aussi une histoire de résistance mais ces histoires enfin ces côtés là ne sont pas vraiment exploités je pense que peut-être dans le deuxième et le troisième tome ça sera plus centré sur ça enfin je ne sais pas du tout mais voilà j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques points intéressants et qui pourraient être plus développés donc je pense lire quand même la suite et je l'ai mis 8 sur 10 maintenant on va passer à tout ce qui est manga je vais essayer d'être assez rapide parce que j'en ai une vingtaine à vous présenter donc voilà alors d'abord j'ai lu donc je vais vous parler de ceux que j'ai emprunté à la médiathèque donc j'ai lu le tome 6, 7, 8 de Six Half de Rikako et Ketani aux éditions aux éditions Delcourt dans les tomes 6, 7 et 8 en fait on se concentre elle continue en fait son mannequin à tout ça il y a des gens qui sont pour il y a des gens qui sont contre mais on découvre plus l'aspect familial et puis en fait elle a des sortes de visions enfin je crois que c'est dans ses rêves en fait elle arrive que son grand frère lui dit des trucs vraiment pas sympas du tout et en fait elle sait pas si c'est des souvenirs de sa vie passée ou si c'est simplement des cauchemars donc nous aussi on se pose des questions à ce propos est-ce que en fait son frère a un double jeu ou pas enfin voilà c'était assez sympa comme d'habitude je trouve que c'est mieux on se concentre un petit peu sur un autre aspect qui était pas vraiment développé jusque là donc voilà j'attends quand même la suite avec impatience ensuite j'ai lu aussi les tomes 4, 5 et 6 de Ibi Chouchou de Sou Morishita aux éditions Panini donc dans ces tomes-ci on voit que les deux personnages commencent un petit peu à se rapprocher bon ils sont super timides encore donc ça va pas se faire en un claquement de doigts mais voilà je trouve que c'était assez sympathique de les voir on s'avance pas vraiment très vite donc je lirai la suite avec grand plaisir on va passer au livre que je peux vous montrer donc j'ai lu I Love You Baby le tome 4 de Miko Komori aux éditions Panini Manga donc c'est le dernier tome de cette série je vous mettrai en barre d'infos la vidéo concernant toute la série si je l'ai déjà postée donc la série en entier donc elle comporte que 4 tomes voilà elle est quand même assez courte mais ça m'a vraiment beaucoup plu dans l'ensemble et voilà j'aime beaucoup les dessins j'ai vraiment trouvé que c'était très mignon le tome 4 il se termine voilà j'ai toujours peur dans les shoujo parce que souvent c'est très comment dire on passe de le premier bisou jusqu'à jusqu'à ils sont mariés voilà en un an ou en deux ans quelque chose comme ça Mireille elle a commencé à éprouver des sentiments pour Tomo et réciproquement mais ils l'ont jamais dit en fait ils le savent pas ils vont s'avouer leurs sentiments alors que jusque là c'était en fait ils avaient pas vraiment le besoin de se dire qu'il s'aimait et donc j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre parce qu'il y avait pas grand chose qui les poussait vraiment à se le dire enfin je sais pas je trouvais que la déclaration elle tombait un petit peu bizarrement voilà à part ça sinon c'était très sympa ensuite j'ai lu les tomes 10 et 11 de Daytime Shooting Star aux éditions Kana donc en fait la série est terminée en 12 tomes donc c'est à dire que celui-là est l'avant dernier mais il y a un 13ème tome qui va sortir et qui est une sorte de compilation de plusieurs one shots qui sont rassemblés sur différents personnages enfin quelque chose comme ça c'est pas vraiment une suite à l'histoire je ne sais toujours pas avec qui elle va finir est-ce que c'est avec le prof avec Mamura donc qui est un élève je ne sais pas du tout je pense que elle aurait peut-être pu se décider un peu enfin bref voilà je ne sais pas trop quoi penser en tout cas j'apprécie toujours autant la série Shishio a enfin fait quelque chose je crois que c'est dans ce tome-ci dans le tome 10 il ne l'a toujours pas fait donc il se réveille un petit peu tard mais il se réveille et est-ce que ça va suffire ou pas pour que Suzume aille vers lui je ne sais pas on verra dans le dernier tome j'ai aussi lu les tomes 11 et 12 de Wolf Girl and Black Prince de Ayoko Hata aux éditions Kurokawa cette série vous savez c'est pas une série chouchoute mais ces deux tomes là en fait j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt intéressants parce que tout au long de la série on suit Erika qui est toujours un petit peu le chien de Sata c'est à dire elle lui court après mais lui il est complètement froid envers elle donc les deux sortent ensemble pour rappel sauf que Sata en fait il se montre totalement froid et il fait comme s'il ne l'aimait pas alors qu'intérieurement je pense qu'il tient quand même à elle et dans ces deux tomes-ci en fait on a un garçon qui va s'intéresser à Erika et une fille qui va s'intéresser à Sata donc forcément Erika elle va être je crois qu'elle est un petit peu jalouse parce qu'elle le sait et elle a peur de perdre Sata et Sata de son côté il voit bien que le gars qui tourne autour d'Erika vaut mieux pas qu'il tourne longtemps autour d'elle sinon Sata va se fâcher j'ai plutôt aimé ça parce qu'on voit d'autres personnages qui viennent un petit peu gêner le couple et qui voilà c'était plutôt intéressant de voir un petit peu un petit peu ça plutôt que de de toujours de toujours retrouver la même chose j'ai trouvé que c'était vraiment plus sympa de bah de voir ça tout simplement donc voilà je sais plus combien il y a de tomes il doit y en avoir 16 ou quelque chose comme ça donc on arrive aussi à la fin de cette série là j'ai lu toute la série Rouge Eclipse de Shiki Kawabata aux éditions Akata je vous ai fait une vidéo présentation j'ai fait aussi une vidéo review du coup de la série vu que je les ai lues assez assez rapidement quoi donc voilà le tome 1 le tome 2 et le tome 3 donc voilà c'est vraiment une série que j'ai beaucoup appréciée donc ça raconte l'histoire d'Ayumi qui est une lycéenne qui vient de de sortir avec enfin qui vient juste de commencer de sortir avec le garçon qu'elle aime sauf que elle va changer de corps avec Oumine qui est une fille grosse laide je sais pas si on la voit je peux vous la montrer voilà cette jeune fille là enfin on la voit là sur la couverture d'ailleurs donc ces deux personnages vont échanger leur corps et et donc ça va être plutôt catastrophique puisque c'était pas du tout quelque chose que Ayumi voulait donc elle va se rendre compte de la de la méchanceté des autres envers les personnes qui sont un petit peu moches et rondes elle va se rendre compte que les humains sont pas forcément très sympas donc voilà j'ai vraiment beaucoup apprécié cette série qui sort de l'ordinaire il y a que 3 tomes donc cette série est terminée et je vous la conseille vivement c'est assez dramatique on va dire en même temps il y a pas vraiment de côté humoristique elle est vraiment très très spéciale et très sympa à lire donc voilà je vous la conseille j'ai aussi lu le tome 4 de Clip Princesse de Natsumi Aida aux éditions Akata je crois que je vous avais pas parlé de ce de ce tome-ci alors dans ce tome-ci on retrouve en fait notre jeune fille qui a fait tous les efforts qu'elle pouvait pour pour sortir avec avec comment s'appelle-t-il déjà avec Kunimatsu voilà j'ai trouvé donc Mito a fait tout son possible pour pouvoir sortir avec Kunimatsu elle s'est rendue plus belle voilà elle elle voulait maigrir elle a fait une nouvelle coupe de cheveux enfin bref tout ça on l'a vu vraiment évoluer au long des 3 premiers tomes dans ce 4ème tome c'est la fin du collège je crois donc elle va un petit peu devoir quitter ses amis devoir quitter Kunimatsu au tome 5 on va commencer une nouvelle vie ça va être le lycée donc voilà je pense qu'il y avait vraiment deux parties en fait dans cette histoire il y avait la première où ils étaient au collège et où elle faisait de son mieux et puis la deuxième partie là donc du tome 5 jusqu'au tome 7 qui va être un petit peu enfin je sais pas du tout à quoi m'attendre parce qu'en fait ça nous donne pas vraiment d'indication sur ce qui va se passer ensuite donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer ce que l'auteur a décidé de faire de cette série parce qu'elle aurait très bien pu s'arrêter là en fait ensuite j'ai lu aussi Oni le tome 5 de Hamou Megoro aux éditions Solaine Manga dans ce tome-ci les deux personnages se rapprochent vraiment la jeune fille Nao va rencontrer cette jeune femme on va voir aussi son grand frère à Nao donc qui est là qui va se faire vraiment enfin qu'on voit qu'il est vraiment attaché à sa soeur et qui se fait vraiment qui s'inquiète vraiment pour elle on est assez centré sur sur aussi l'amour fraternel mais on avance aussi pas mal dans le dans l'histoire voilà en fait c'est sa mère que je vous ai montré tout à l'heure la mère d'Onisée on se concentre surtout sur ça et puis on voit que leur sentiment évolue vraiment donc la série est terminée en mi-tome donc il en reste 3 et voilà c'était très sympa à lire comme d'habitude j'ai lu le tome 9 de Mon Histoire de Haruko Eka Junekara aux éditions Kana ce tome-ci donc j'ai mis pas mal de temps à le lire parce que voilà ça me comment dire je lis cette série parce que je l'ai commencé j'aime pas j'aime pas abandonner des séries mais sinon voilà je pense que c'est aussi une série que j'aurais aimé ne pas commencer je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment en plus elle a été adaptée en animé ou en en film enfin bref donc c'est quand même une histoire qui a vraiment beaucoup plu donc je sais pas moi ça l'a pas trop fait on dit toujours Takeo qui a un petit peu du qui est toujours très très attaché à sa copine sauf que sa copine c'est devenue la muse d'un pâtissier parce qu'elle travaille dans une boulangerie elle adore faire des gâteaux et et en fait le garçon tout simplement enfin le pâtissier il veut il aimerait bien sortir avec avec Yamato donc la copine de Takeo sauf que Takeo il va pas se laisser faire bien entendu et donc voilà elle se retrouve un petit peu entre deux garçons mais bon bien sûr elle n'a Dieu que pour Takeo et elle se rend pas trop compte que 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 le pâtissier voudrait sortir avec elle mais bon voilà c'est un petit peu la naïveté de Yamato qui ressort et qu'on voit déjà depuis le début de la série donc voilà ça me choque pas franchement j'ai le tome 10 et le tome 11 encore donc il va falloir que je m'y mette pour la suite ensuite j'ai aussi lu le tome 3 de Love Be Loved Leave Be Left de Yosaka aux éditions Kana voilà on va voir l'amour de enfin l'histoire d'amour d'Akari et l'histoire d'amour de Yuna qui vont être un petit peu mises en parallèle en fait j'ai l'impression que cette histoire ça va être ça parce qu'au début je voyais pas vraiment comment l'auteur allait faire son histoire mais en fait Yuna elle est amoureuse de Ryo qui est le frère d'Akari et Akari elle est vraiment enfin elle est plus amoureuse de enfin pour le moment on le sait pas trop enfin elle se l'avoue pas mais on se doute bien donc Akari elle est amoureuse d'Inoui qui est l'ami d'enfance de Yuna donc ça fait un petit quatuor et bien sympathique j'aime beaucoup l'histoire comment elle est traitée je pourrais pas vous expliquer mais Yosaki Saka c'est toujours quelque chose elle fait toujours des choses qui me plaisent et qui me touchent Yuna ou Akari elles font vraiment de leur mieux pour je sais pas pour se surpasser et pour se faire aimer en fait des deux garçons même si en fait Yuna elle sait que ça va pas être possible par contre Akari elle veut faire de son mieux elle pour que Inoui tombe amoureux d'elle mais lui il est pas vraiment en fait dans cette optique là pour l'instant il aide vraiment les gens mais sans vraiment attendre rien en retour et puis il a pas l'air d'être vraiment intéressé par elle donc voilà on sent déjà qu'il va y avoir quelques freins aux deux relations la scène finale je ne m'y attendais pas du tout alors dites moi si vous l'avez lu si vous vous attendiez à la scène finale parce que moi pas du tout donc j'attends vraiment le tome 4 ensuite pour le dernier livre il s'agit de Inséparable de Amy Nassé aux éditions Panini Manga c'est le 12ème et dernier tome de cette série je vous mettrai aussi en barre d'infos la série enfin la vidéo review Natsuki et Koharu qui sont amis d'enfants en 6ème depuis enfin depuis le début de la série là quasiment donc on va dire que toute la série en fait suit leurs aventures et le début de leur amour finalement donc là on est plutôt on voit vraiment qu'on est à la fin de l'histoire parce que il n'y a plus une histoire de sentiments vraiment mais il y a une histoire aussi de vouloir aller plus loin quoi en gros pour finir je vais vous parler d'une nouvelle série que j'ai commencé donc c'est Entre toi et moi de Haru Tsukishima aux éditions Canada là on rencontre une jeune fille qui s'appelle Makoto qui est amie d'enfance avec Reita Reita lui annonce qu'il veut sortir avec elle sauf que elle c'est pas possible pour elle c'est pas du tout un petit ami potentiel et finalement ils vont se retrouver à sortir ensemble à cause d'un concours de circonstance et enfin à faire semblant de sortir ensemble en tout cas et en fait on se rend compte que que Reita lui c'est un un gars qui est qui tient beaucoup à Makoto mais il ose pas vraiment lui dire donc il passe un petit peu par des subterfuges et il fait semblant en fait d'être un égoïste et tout ça mais à côté de ça il tient quand même beaucoup à elle et Makoto en fait elle se rend pas compte que au début que c'est de l'amour qu'elle ressent pour lui et elle ne fait que le repousser parce qu'en même temps elle a pas envie de gâcher l'amitié qu'ils ont donc voilà c'est assez complexe je trouve enfin les personnages sont assez complexes leurs sentiments aussi j'aime beaucoup les dessins je trouve qu'ils font assez je sais pas comment dire assez dynamique voilà j'aime beaucoup ce début de série en tout cas bon bien sûr il va y avoir deux personnages masculins et un personnage féminin le personnage masculin il a pas une place importante et il est pas vraiment petit ami potentiel de Makoto donc on verra bien par la suite donc voilà c'est tout pour ma vie vidéo je pense qu'elle aura été suffisamment longue comme ça et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao